Ciao ciao à toutes et à tous, je vais vous faire une vidéo sur les aiguilles de Cutwork, vous êtes régulièrement à me poser des questions sur l'utilisation et notamment quand on gère un projet on va avoir plusieurs lignes de découpe parce qu'effectivement il faut savoir que ça va se faire en deux étapes. C'est ce que je vais commencer à faire et je vais le faire avec l'exemple d'un sous vert. J'ai créé un sous vert avec plusieurs lignes de découpe que j'ai fait sur du liège et ce liège c'est un liège qui est pailleté avec du vert, bleu, rouge et jaune. Ce que l'on va faire d'abord c'est qu'on va aller ouvrir le module Create du logiciel. Pour ça on clique sur la fleur en bas qui nous ouvre le module Create. Là nous n'allons rien sélectionner, c'est aussi une possibilité, vous n'êtes pas obligé de choisir une option, vous pouvez tout simplement faire la croix pour fermer. Et ça vous ouvre le module Create. Il n'y a pas d'image en fond, il n'y a pas d'image pré-selectionnée ou autre. Ça vous laisse la libre liberté de faire ce que vous souhaitez dessus. Alors je vais vous montrer un modèle très rapide pour ces sous-verts, puisqu'un sous-vert en réalité c'est un rond ou une forme ou un carré. Alors c'est pour ça que je vais aller en haut dans la création rapide. Et je ne vais pas sélectionner le remplissage, donc je clique dessus. Je vais uniquement sélectionner une ligne de point simple et je vais ensuite venir ici choisir la forme. Et puis moi j'ai envie de choisir la forme qui ressemble un peu à une fleur on va dire. Une fois que cette forme est ici, je n'ai plus qu'à cliquer sur forme à côté pour qu'elle apparaisse dans l'écran. Et alors si vous avez vu la vidéo sur les petites astuces, et bien pour agrandir cette forme tout en restant dans le centre et l'agrandir de manière proportionnelle, vous pouvez maintenir la touche contrôle et majuscule de votre clavier tout en cliquant avec le clic gauche sur les poignets du côté pour agrandir. Donc on maintient la touche majuscule et la touche contrôle du clavier et on agrandit la forme. Je vais agrandir un petit peu plus par exemple. Voilà là ça me fait une forme d'à peu près 8 cm sur 8 cm. Ce qui est pas mal, vous pouvez faire en fonction des verres que vous souhaitez. Maintenant je vais ajouter d'autres formes histoire de mettre un peu de fantaisie à l'intérieur. Alors je vais ajouter cette petite gouttelette, qui est sympa d'ailleurs quand on veut créer des motifs cachemire aussi, ça peut servir de base. Je l'ajoute et je vais la placer ici. Je fais ctrl c, ctrl v qui correspond à un copier-coller. Sur votre clavier ça correspond aux touches ctrl c, ctrl v. Je fais une forme rapidement histoire de vous montrer un motif un petit peu sympa mais sans trop pousser. L'idée étant là ici de vous montrer surtout comment utiliser le cutwork. Alors voici, ça ferait déjà un boss ouvert vraiment sympa. Ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner dans le film strip qui est à gauche. Ce film strip il représente l'ordre de roderie des points. Je viens sélectionner l'ensemble. Je maintiens la touche ctrl et je clique sur tous les éléments. Ensuite et bien on fait un petit clic droit et on clique sur propriétés. Et là dans cette fenêtre et bien c'est magique vous avez les lignes de découpe. Avec cette petite case à cocher tout simplement qui vous créez une ligne de découpe. Et je vais choisir 4 aiguilles de découpe. On aura une découpe qui sera quand même plus nette. Et ensuite on clique sur ok. Et qu'est-ce que vous voyez à l'écran ? Qu'il y a quatre couleurs. Il y a le bleu, le rouge, le jaune et le vert. Chaque couleur correspond à une aiguille. Et puis bien pour le cutwork c'est simple. Vous l'aviez vu dans ma vidéo d'explication sur le cutwork. Vous n'aurez plus qu'à suivre les ordres de la machine. La machine vous dira mettre l'aiguille rouge. Ensuite mettre l'aiguille jaune. Donc il y aura quatre fois l'aiguille à changer. Sauf que c'est là le problème et c'est là que vous me posez régulièrement la question. C'est que la machine réalise quatre formes. Nous on va pas s'amuser à changer les aiguilles pour les quatre formes. On va mettre une seule fois l'aiguille bleue, une seule fois l'aiguille rouge, une seule fois l'aiguille jaune et une seule fois l'aiguille vert. On va pas mettre en tout 16 aiguilles. On va pas changer 16 fois nos aiguilles. On veut seulement les changer quatre fois. Donc ce que l'on va faire c'est qu'on va tout de suite enregistrer notre projet. C'est à dire l'exporter. Je vais dans fichier, enregistrer la brouderie. Vous choisissez le fichier en fonction de votre machine. En l'occurrence pour moi ce sera usernaviking. Donc c'est le fichier .vp3. Je clique sur ok. Maintenant une fois que c'est exporté, enregistré, on va revenir sur le logiciel. Donc la version broderie. Donc là on est sorti. Nous ne sommes plus dans le module create. Nous sommes bien dans la version broderie du logiciel. C'est la fenêtre qui s'ouvre lorsque vous ouvrez votre logiciel premier plus deux. Et c'est ici que nous allons ajouter le fichier qu'on vient d'exporter. Alors pour ça, je vais dans fichier et puis je clique sur ouvrir. Ouvrir, il me dit ça permet d'ouvrir une broderie existante. Donc là pour ouvrir une broderie existante, il faut que ce soit déjà un fichier qui a été exporté. Et donc c'est comme je vous le disais auparavant. Voici le problème. On a 16 aiguilles au total. Alors que nous, on n'en veut que 4. Changer 4 fois les aiguilles, c'est déjà du temps. On ne va pas s'amuser à les changer 16 fois. Comment est-ce qu'on va faire pour passer de 16 à 4 ? Et bien on va utiliser l'outil modification. Donc vous cliquez bien sur votre forme. Il faut que la forme soit sélectionnée. Ensuite, vous allez en haut, cliquez dans l'onglet modification. Et dans cet onglet modification, nous avons ici l'ordre des aiguilles. Ce que nous allons faire, c'est faire fusionner les couleurs ensemble. Donc c'est-à-dire que l'on va fusionner les aiguilles bleues avec les aiguilles bleues. Au lieu d'en avoir 4, nous n'en aurons plus qu'une. Je vous montre le premier exemple. J'ai sélectionné la dernière aiguille bleue. Grâce à la petite flèche qui est ici, je la déplace vers le haut. Et je la déplace juste avant l'autre barrette de couleur bleue. Ensuite, je vais pouvoir cliquer sur cette flèche à droite qui nous dit fusionner les blocs de couleurs. Attention, ça fusionne le bloc. Donc la barrette que vous avez sélectionné, ça va le fusionner avec le bloc qui est juste avant. C'est à dire que le bloc bleu numéro 13, il va fusionner avec le bloc bleu numéro 12. Et ainsi de suite. Donc ce bloc bleu, je le remonte à nouveau. Je clique pour le fusionner. Je le remonte à nouveau et je clique pour le fusionner. Je fais la même chose avec l'ensemble des autres éléments. J'accélère un petit peu. Vous avez compris le principe. Vous rassemblez deux blocs de couleurs similaires et puis vous les fusionnez. Et voici. Au lieu d'avoir à changer 16 fois mes aiguilles, je n'aurai à les changer que 4 fois. Une fois peau rouge, la jaune, la verte, la bleue. Ce qui est logique, grand paix du cutwork finalement. Une fois que vous avez réalisé ça, vous avez vu pour ce sous vert en cutwork, eh bien c'est très très simple. C'est juste une forme. Ça peut être un rond, une fleur ou un carré. Vous pouvez ajouter un peu de fantaisie à l'intérieur. Et ce qui va faire la différence, ça va être surtout quelques que vous allez utiliser. Par exemple, moi je vous ai montré avec le liège. Ça peut être un liège pailleté doré et puis ça peut être évidemment tout autre chose. Ça peut être un simili cuir également. Alors ce qui est sympa avec ces matières là, c'est qu'on peut avoir un cutwork dit à bord franc. Donc c'est un cutwork qui ne va pas s'effilocher. On attend d'un sous vert qu'il soit assez solide, assez résistant. Un véritable sous vert comme on le trouve de manière classique. La dernière chose que vous avez à faire une fois que vous êtes là, eh bien c'est de sortir de l'onglet modifications. Il suffit de revenir ici sur l'onglet accueil et les modifications sont automatiquement enregistrées. Il ne vous restera plus qu'à enregistrer, exporter votre broderie et puis la faire à la machine et réaliser deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois vos sous vert si vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501